Bonjour, cette première vidéo de la puce à l'oreille va vous permettre de voir les actes d'état civil d'une autre manière, de porter un autre regard sur les actes de nos ancêtres. L'état civil vous connaissez, c'est l'étape essentielle pour construire un arbre généalogique et depuis le temps que vous manipulez la généalogie, vous avez appris à lire les actes d'un bout à l'autre, à la recherche d'un renseignement pouvant étayer soit l'arbre généalogique, soit raconter quelque chose sur la vie de vos ancêtres. Mais êtes-vous bien sûr de ne rien rater dans vos actes d'état civil ? La puce à l'oreille va vous permettre de voir qu'effectivement, il peut y avoir des petits détails, mais vraiment tout petits détails pouvant mener à des éclaircissements sur la vie de vos ancêtres. Et pour commencer, nous allons parler du décès de Marie d'Aridan. La lecture de son acte de décès va parfois permettre de révéler des surprises, si l'on prend bien le temps de le lire. Que sait-on sur Marie d'Aridan ? Marie d'Aridan est décédée à Blois, le 6 juillet 1844, à l'âge de 21 ans. Que pouvons-nous apprendre sur elle et sur sa mort en détaillant son acte de décès ? Rendez-vous sur le site des archives départementales du Loir-et-Cher, 5 émis 18 R95, page 560. A cette étape de la vidéo, soit vous faites une pause et vous allez voir directement l'acte sur le site des archives, soit vous continuez. De toute manière, l'acte vient maintenant. Que nous raconte son acte de décès ? En 1844, le 7e jour du mois de juillet, à 9h du matin, par devant nous Auguste Dominique Lemaignan, adjoint délégué, officier de l'état civil de la commune de Blois, canton de Blois, département de Loir-et-Cher, Saut comparu, Louis-Félix Miraud, âgé de 36 ans, profession de tonnelier, domicilié à Blois, et Sylvain Bourdonneau, âgé de 39 ans, profession de vigneron, domicilié à Blois. Lesquels nous ont déclaré que le 6 du mois de juillet, à 9h du soir, Marie d'Aridan, âgée de 21 ans, profession de domestique, demeurant à Blois, département de Loir-et-Cher, épouse de Joseph Barnabé, vigneron à Chambon, née à Saint-Secondain, fille de Feu Louis d'Aridan et de Madeleine Bourreau, sa veuve, demeurant à Saint-Secondain, est décédée en notre commune, en la maison du surgrouteau, au Haut-de-Grange. Le premier témoin nous a déclaré être voisins, et le second témoin être voisin ne l'a décédé. Et les déclarants ont signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite. La lecture basique de cet acte nous donne donc tout un tas de renseignements sur la jeune femme et sur sa généalogie, elle est mariée à Joseph Barnabé, elle est décédée le 6 juillet 1844 à Blois, à 9h du soir, elle est âgée de 21 ans, née à Saint-Secondain, fille de Louis d'Aridan, décédée, et de Madeleine Bourreau, vivante, d'ailleurs elle-même domiciliée à Saint-Secondain. Marie d'Aridan est domiciliée à Blois, mais son mari est vigneron à Chambon. Elle exerce la profession de domestique, est décédée chez le surgrouteau, dans les Hauts-de-Granges, et les témoins qui déclarent son décès sont Louis-Félix Miro, Tonnelier, 36 ans, et Sylvain-Bourdonneau, vigneron, 39 ans, tous deux de Blois et voisins de Marie. L'acte a été rédigé le lendemain à 9h du matin. Petite carte costale des Granges, bon là c'est la rue des Basse-Granges, mais en fait à gauche vous avez le quartier des Hauts-de-Granges, et à droite de la rue, le quartier des Basse-Granges. Le pont que l'on voit est le pont de chemin de fer, la carte costale bien sûr est bien plus récente que l'événement dont nous parlons, puisque nous parlons d'un événement passé en 1844, mais justement en 1844, le chemin de fer arrive sur Blois, et le quartier des Granges est le lieu justement de la construction du chemin de fer et de ce fameux pont que l'on voit sur la carte postale. Les Granges sont donc un quartier rural de la ville de Blois qui est en pleine mutation. Quelles sont les hypothèses que l'on peut avoir, que l'on peut émettre par rapport à cette jeune femme ? On sait qu'elle est mariée et qu'elle est jeune, donc possibilité, elle est morte en couche. C'est quelque chose d'à peu près logique, une jeune femme de 21 ans, jeune mariée qui décède, morte en couche, malheureusement l'époque le veut. On a aussi un domicile différent de celui du mari. Ça aussi peut s'expliquer. Elle est domestique, placée chez le surgrouteau par exemple, donc jeune mariée qui n'a pas encore fini de travailler chez son employeur, ou tout simplement parce que leurs moyens ne sont pas assez aisés pour qu'ils puissent vivre ensemble pour l'instant. Donc, les deux faits s'expliquent. Mais est-ce que l'on a raison ? Est-ce qu'il s'agit de bonnes hypothèses ? Pour cela, on peut aller voir plus loin. Plus loin, c'est-à-dire déjà remettre le décès dans son contexte local. Et le premier contexte local accessible, ici, ce sont les autres actes de décès qui précèdent ou qui suivent son décès. Si elle est morte en couche, par exemple, il y aura peut-être un acte de naissance d'un enfant ou un acte d'enfant mort-né à la naissance. Donc, peut-être que dans l'état civil, on va avoir un petit détail qui va nous montrer que notre hypothèse est bonne ou pas. Si je regarde les actes qui suivent, je vais avoir l'acte de décès de Anne Bourreau, célibataire de 22 ans. Et en lisant son acte de décès, j'apprends que le décès a été déclaré le 7 juillet à 9h du matin par Louis-Félix Miro et Sylvain Bourdonneau, qu'elle est décédée le 6 juillet chez le Sœur Grouteau, au Haute-Grange. Et elle est décédée à 9h du matin, du soir, pardon. Elle est célibataire, 22 ans, domestique comme notre mari, née à Saint-Secondain comme Marie, fille de Jacques Bourreau-Vigneron à Saint-Secondain et de Catherine l'homme, son épouse. Et les deux déclarants sont également ses voisins. Ah, là déjà, c'est intéressant. Deux jeunes femmes domestiques qui décèdent à la même jour, à la même heure, chez le même homme et qui viennent toutes les deux de la même commune. Voyons voir l'acte suivant. Il s'agit de l'acte de Étienne Marchais, célibataire de 25 ans, terrassier, il est décédé à l'hospice civil. Le même jour, mais pas du tout à la même heure. Bon, a priori, je dirais que cet acte n'a aucun rapport avec le décès de Marie. Si je vais regarder l'acte qui précède l'acte de décès de Marie, je tombe sur l'acte de Jean-Louis Coudriot, célibataire de 35 ans. Son décès est déclaré le 7 juillet à 9h du matin par Louis-Félix Miraud et Sylvain Bourdonneau. Il est décédé le 6 juillet à 9h du soir, chez le Sûr-Bouteau, au Haute-Grange. Le jeune Jean-Louis Coudriot est né à Blois, par exemple, fils de feu Jean Coudriot et de feu Jeanne Miraud, son épouse. Le seul lien, a priori, entre les trois jeunes gens, c'est qu'ils sont morts le même jour, à la même heure, au même endroit. Les deux jeunes famelles sont originaires de la même commune. Il faut avouer que là, franchement, ça nous met la puce à l'oreille. Trois personnes décédées le même jour, à la même heure, au même lieu. Leur décès, acte de décès rédigé à la même heure, avec les mêmes témoins, est apparemment sans lien familial. Oui, là, franchement, si cela ne vous met pas la puce à l'oreille, je ne comprends pas. Est-ce que l'on va pouvoir avoir des réponses, justement ? C'est bien d'avoir la puce à l'oreille, mais si on ne peut pas trouver une explication à ces événements, on reste coincé. Ils possèdent ce travail, ils sont morts de maladie, épidémie par exemple. Il va donc falloir vérifier les actes autour, plus loin, pour voir s'il y a une augmentation des décès par rapport aux autres années. Ils sont morts dans un accident, une catastrophe quelconque, un événement dramatique qui se serait passé dans les Hauts-de-Granges ce soir-là. Pour le vérifier, il faut passer par la presse. Trois jeunes gens morts en même temps et au même endroit, cela a forcément attiré l'attention des journaux. Donc, allons voir la presse en 1844, en juillet. Et effectivement, un article de presse est rédigé, parlant de la mort de ces trois jeunes gens. Nous sortons à peine de dérouler sous les yeux de nos lecteurs les péripéties du crime odieux commis par Rousselet, que nous avons la douloureuse mission de raconter un autre plus horrible encore, dans notre ville, ordinairement si calme, vient d'être le théâtre. Entre les débats de l'affaire de Pontoise et ceux qui commencent demain à Hoche, entre une accusation de parricide et une accusation d'empoisonnement d'un mari par sa femme, il ne nous est pas permis de respirer. Notre tâche de journaliste nous oblige à rendre compte d'un quadruple assassinat. À la porte de Blois, vers le milieu du hameau des Granges, sur la rive droite du chemin de fer, existe une petite maison, composée au rez-de-chaussée d'un cellier, d'une cuisine et d'une chambre de maître, ayant tous trois leur entrée sur une cour au midi. Cette maison était habitée par le sieur Grouteau, vieillard âgé de 67 ans, ancien militaire et capitaine d'une des compagnies de notre garde nationale. Il y vivait habituellement, seul, avec une domestique, mais par une déplorable fatalité, vendredi dernier, son ancienne domestique qui venait de se marier, et un journalier couché dans sa maison, la femme dans la cuisine avec la domestique qui l'avait remplacée, le journalier dans la chambre même de M. Grouteau. Samedi soir, les cris inaccoutumés d'une vache appartenant à M. Grouteau attirèrent l'attention de ses voisins, qui avaient déjà éprouvé dans la journée quelques surprises de ne voir personne sortir de la maison. On alla prévenir son fils, qui logeait non loin de là. On escalada un mur pour pénétrer dans le jardin. Là, une fenêtre de la chambre principale restait ouverte, laisse avoir un affreux spectacle. M. Grouteau était étendu dans une mare de sang au pied du lit de son domestique. Plus loin, dans la cuisine, on apercevait un autre cadavre, c'était celui du journalier. Enfin, en pénétrant dans la cuisine, on trouva la jeune femme mutilée au pied de son lit et la domestique dans le lit même où elle paraissait d'avoir reçu la mort d'un seul coup sur la tête avant même d'être réveillée. M. Grouteau seul donnait encore quelques signes d'existence et, a-t-on de le dire, malgré la gravité de ses blessures, les soins empressés dont il a été l'objet de la part de tous les hommes de l'art qui ne l'ont pas quitté sont parvenus à le ramener à la vie. Après trois jours de pénible angoisse, on a lieu d'espérer qu'il ne succombera pas à l'horrible catastrophe dont il a été témoin et victime. Son état physique et moral n'a pas encore permis de recueillir de sa bouche les détails sur le crime, mais on a pu tirer de l'examen attentif des lieux et de quelques circonstances étrangères des conjectures qui équivalent à des certitudes et qui nous permettent de donner les détails suivants. Les assassins se sont introduits dans la maison dans la soirée du vendredi par une houille de cave donnant sur la rue et dont ils ont décelé une barre de fer. Ils ont soulevé la trappe de la cave ouvrant dans le cellier puis sont entrés dans la cuisine. La jeune femme était en ce moment en chemise et prête à monter au lit. C'est elle sans aucun doute que la première est tombée sous les coups des assassins. Sa camarade, qui était couchée et paraît avoir reçu la mort sans s'être réveillée, a dû être la seconde victime. Les deux hommes habitaient la chambre contiguë n'étaient pas encore couchés et leur lit n'était pas foulé mais ils étaient en pantalon et prêts par conséquent à monter au lit. Le bruit des assassins ou le cri de celles des femmes qui n'étaient pas encore couchées a dû attirer leur attention et le journalier est accouru dans la cuisine mais sans armes et pris à l'improviste il a dû être tué sans avoir pu se défendre. M. Grouteau, trouvé mourant dans sa chambre auprès du lit de son journalier avait auprès de lui son sabre de garde nationale teint de sang ce qui fait supposer qu'il a dû se défendre et peut-être blesser l'un des assassins. Après avoir brisé plusieurs meubles et enlevé l'argent qu'ils ont prouvé les assassins se sont sauvés par la fenêtre du jardin qui a été trouvée ouverte et ont jeté l'instrument du crime dans le puits qui se trouvait auprès et ont escaladé le petit mur provisoire établi le long du chemin de fer. Les quatre victimes ont été frappées par le même instrument c'était un burin de carrier appartenant à l'entrepreneur de notre chemin de fer, M. Le Tellier. Cette circonstance a dû naturellement faire supposer que le crime avait été commis par quelques-uns des nombreux ouvriers qu'occupe cet honorable entrepreneur. Néanmoins, comme les outils restent habituellement pendant la nuit dans les chantiers ces présomptions pourraient manquer de fondement. Jusqu'ici, la justice ne paraît avoir aucune donnée certaine sur les auteurs de cet assassinat. Rien ne peut même faire supposer combien ils étaient. Si l'on réfléchit cependant que tous les coups ont été portés avec le même instrument que la maison du Surgouto n'était ordinairement habitée que par un homme et une femme on peut en conclure que les assassins ne devaient pas être plus de deux avec un troisième peut-être qui faisait le guet dehors. Dès qu'ils ont été informés du crime M. le substitut Miron de l'Épinay et M. le juge d'instruction de l'Aunay se sont rendus sur les lieux samedi soir et ont passé une partie de la nuit à recevoir des déclarations et à entendre des témoins. 12 à 15 ouvriers employés au chemin de fer ont été tour à tour arrêtés puis relâchés faute de charges suffisantes. Un seul qui a été mis au secret est encore détenu sans qu'aucune charge bien positive pèse, dit-on, sur lui. La justice ne cesse, comme on le pense bien, de poursuivre ses investigations. Il serait déplorable qu'elle restasse sans effet. Les trois victimes de l'assassinat de vendredi ont été enterrées dimanche à deux heures. Nous n'avons jamais été témoins d'une aussi lubre cérémonie. Tout le clergé de la paroisse Saint-Nicolas y assistait. Les parents des victimes, leurs amis et une foule nombreuse d'habitants des granges suivaient le cortège et dans l'église surtout on entendait des cris déchirants. Le désespoir de la mère de la jeune domestique tirait des larmes aux yeux de tous les assistants. Sa douleur était si vive qu'au moment de quitter l'église elle s'est trouvée mal et qu'il a fallu la confier aux soins des sœurs de l'hospice où elle a été transportée. Le chemin de fer et les granges Comme vous voyez le fameux pont de chemin de fer de tout à l'heure les hautes granges sont ici les bases granges là et la ligne de chemin de fer est ici. Bien évidemment il était facile d'accuser les employés du chemin de fer Etait-ce eux ? Ah l'avenir nous le dira peut-être En tout cas il s'agissait d'un crime Marie d'Aridan a été assassinée avec deux autres jeunes gens tandis qu'un vieillard leur survivait. Nous sommes bien loin de l'hypothèse d'une jeune femme morte en couche Elle était juste là au mauvais moment au mauvais endroit Alors soyez attentifs et ne vous contentez pas de peu aller plus loin dans la lecture des actes d'état civil Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !